Pour profiter pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. Je peux voir les auras des gens et c'est une malédiction. Sous-titrage Société Radio-Canada Le commandant en second de ce navire, le capitaine de corvette, Ryan Simmons, veuillez écouter attentivement ce qui suit. Si vous êtes un officier ou un militaire de la marine américaine, ceci est un ordre. Faites échouer ce vaisseau immédiatement. Descendez du Mistral immédiatement et envoyez-le au sol. Considérez ceci comme un scénario de quarantaine. Tous les membres de l'équipage sont probablement morts. Que Dieu vous vienne en aide, si ce n'est pas le cas. Nous sommes à huit jours de Kirkwall et nous suivons un appel de détresse intermittent et brouillé provenant de ce qui semble être un navire de pêche islandais, le Magnus d'Ottir, au plus profond de la zone interdite à la pêche de la mer du Nord. Nous avons trouvé le navire, ou plutôt, nous avons trouvé une traînée de pétrole et de fragments d'un kilomètre de large dont le plus gros brûlait encore. La nuit précédente, l'officier de car avait signalé avoir vu un éclair de lumière à l'horizon. L'équipage du Magnus d'Ottir était introuvable, à l'exception d'un pêcheur solitaire, non brûlé et flottant à l'extrémité du champ de débris. Il avait reçu une balle de revolver de petit calibre dans le front. Lorsque nous avons repêché son cadavre bleu pâle dans l'eau glacée, il tenait encore son couteau de pêche dans une main crispée. Ce que nous avons pu reconstituer à partir des preuves fragmentaires et confuses, c'est que pour des raisons inconnues, l'équipage avait été en conflit, ce qui avait entraîné le meurtre d'au moins un marin, ainsi que le sabotage et la destruction du navire. La visibilité n'était que de quelques centaines de pieds, et nous avons passé le jour suivant à dériver silencieusement parmi les débris, dans l'espoir de trouver un survivant. L'équipage était déjà visiblement ébranlé par la découverte. La sinistre crainte du brouillard et les morceaux fumants du Magnus d'Ottir qui ont heurté notre coq ont déstabilisé même les plus aguerris d'entre nous. Nous nous attendions à une croisière facile et à la simple récupération d'une douzaine de pêcheurs islandais reconnaissants. Ce que nous avons obtenu dans un premier temps, c'est une mer silencieuse et recouverte de marées noires. Un seul cadavre et plus que quelques questions lancinantes. Le Mistral venait d'être révisé, après une longue période de service au sein de la flotte atlantique, à Barine, avant son transfert en mer du Nord. Il était en bon état de marche, et je ne peux que supposer que la défaillance mécanique initiale était due à un acte de sabotage ou à une force extérieure. Cela s'est produit, la première nuit, lorsque nous avons terminé notre dernier balayage et que nous sommes retournés sur le site de la première transmission du Magnus d'Ottir. L'endroit n'avait rien de remarquable, à première vue, un ensemble de coordonnées froides et solitaires, et rien d'autre. J'étais dans ma cabine, en train de m'installer, lorsque le capitaine m'a appelé, m'offrant peu d'informations, juste un ordre sévère de le rejoindre sur le pont. Je m'habillais rapidement et sortis de ma cabine dans un nuage de malaise et de peur palpable. Les hommes de troupes et les officiers subalternes traversaient le navire en direction du pont, tels des rats, paniqués. Personne ne les regardait dans les yeux, ni ne parlait. Il n'y avait pas l'habituel humour de potence ou la camaraderie qui surgit dans les situations où l'information est limitée, juste une inertie sinistre qui nous entraînait dans la nuit arctique. Sur le pont, la nuit est anormalement claire et froide et les étoiles brillantes brûlent dans l'air glacé. Autour de nous, dans toutes les directions, à quelques centaines de mètres, le brouillard et les nuages tourbillonnent comme s'ils étaient tenus à distance par notre présence. Le capitaine était à la rambarde, penché sur le bateau avec les hommes de garde. Je me suis approché de lui, soudain désespéré et paniqué, à l'idée de savoir ce qui se passait, lorsque j'ai vu la lumière qui nous inondait. La mer était plate, comme la surface d'un miroir. L'eau était noire, reflétant les pâles piqûres d'étoiles, mais sous la surface, quelque chose brillait d'une lumière froide. Des formes pulsées, violettes, vertes et d'un bleu cobalt profond brillaient sous l'eau. Elles s'écoulaient, fusionnaient et scintillaient silencieusement dans les profondeurs de la mer de Vert. Nous avons regardé fixement de douzaines d'hommes et de femmes frappées de stupeur et horrifiées par le spectacle. Le mouvement fluide des lumières donnait une impression d'échelle. Elles semblaient se trouver à plusieurs brasses sous nos pieds, ce qui les rendait terriblement grandes et incroyablement rapides. Il n'y avait pas de forme solide ni de perturbation de l'eau, juste un champ profond de lumière liquide et fluide. Nous avons regardé pendant ce qui nous a semblé être des heures, fascinés par le ballet hypnotique de la lumière froide, reflet de l'aurore boréale. Lorsque le spectacle s'est terminé, brusquement, il s'est produit trois événements presque simultanés. Tout d'abord, les lumières ont semblé se contracter, chaque motte se figeant sur place et s'effondrant comme l'iris d'un œil en plein soleil. Deuxièmement, il y a eu un tremblement dans l'air qui m'a fait dresser les cheveux sur la tête. Au fur et à mesure que les lumières fantomatiques disparaissaient, l'intensité de ce tremblement augmentait, jusqu'à ce que je pense que mes globes oculaires allaient sortir de ma tête. À travers le brouillard de la douleur soudaine, j'ai entendu un bruit s'élevant au-dessus du vent arctique, un bourdonnement vibratoire provenant du mistral lui-même qui correspondait au tremblement électrique dans mon crâne. C'est comme si toutes les ampoules à bord du mistral avaient soudain été mises sous tension, s'étaient mises à briller et à bourdonner bruyamment dans leur boîtier, et lorsque le gémissement a atteint un niveau fiévreux, elles ont commencé à éclater et à se briser dans un fracas d'étincelles. Du début à la fin, cela a duré moins de deux secondes et nous nous sommes retrouvés à flotter silencieusement dans les eaux sombres, sous le ciel étoilé, sur un bateau mort et paralysé. L'avarie était invisible, sans cause apparente et totale. Rien à bord du mistral ne fonctionnait. Chaque système soigneusement conçu de redondances multiples s'était effondré. Toutes les lampes étaient brisées. Et même les ampoules de rechange et les petites lampes de poche que nous portions tous contenaient des filaments fondus et inutiles. Les téléphones satellites, les radios à ondes courtes, tous les moyens de communication n'étaient plus que des briques de plastique et de fils inutiles. Toutes les batteries étaient à plat. Toutes les chaînes stéréo étaient silencieuses. Nous étions à la dérive, sans voile ni moteur, isolés du monde par une centaine de kilomètres de mer noire et silencieuse. L'équipage s'est déplacé dans le navire cette première nuit, comme des taupes, tâtonnant dans les couloirs sombres, avec seulement quelques lampes, chimiques, verres pâles, pour vérifier chaque système. Ils ont relayé chaque message décourageant, comme une brigade de pompiers, à travers l'obscurité, jusqu'à l'endroit où le capitaine et moi-même nous tenions sur le pont, essayant de donner un sens à ce qui n'en avait pas. Enfin, comme il n'y avait plus rien à faire, je suis retourné à tâton dans ma cabine et j'ai essayé de dormir, l'obscurité ressemblant à une main oppressante à plusieurs doigts qui m'en serraient lentement la poitrine. Le lendemain matin, j'ai de nouveau fait le point sur notre situation, espérant retrouver une parcelle d'espoir que nous avions perdu dans la nuit. Les dégâts étaient totaux. Nous devions trouver un moyen d'envoyer un appel de détresse en espérant que nous ne nous étions pas trop éloignés de nos dernières coordonnées connues. Les hommes ne connaissaient peut-être pas tous les détails, mais leurs visages zantés montraient clairement qu'ils étaient inconscients de la gravité de la situation. Le premier décès est survenu cet après-midi-là. Des cris m'ont fait monter sur le pont et m'ont plongé dans un épais brouillard. Dans l'obscurité, je pouvais voir des points lumineux brûlants qui descendaient lentement. mon estomac s'est retourné. Il s'agissait de deux fusées de signalisation dérivant inutilement dans la brume. C'était un imbécile qui avait tiré ces fusées. Je brûlais d'une rage inconnue et étrangère et me précipitais à travers le brouillard vers le pont avant, la haine dans le sang et les points serrés. La scène qui émergea du brouillard me sortit de ma stupeur. Le soldat, une fusée éclairante encore à la main, gisait brisé dans une mare de sang. Le capitaine se tenait au-dessus de lui, agrippé à la rambarde, enfonçant à plusieurs reprises le talon de sa botte dans le crâne brisé du garçon. Je me suis alors rendu compte que les cris que j'avais entendus, les hurlements aigus, venaient du capitaine, dont le visage était couvert d'un rictus de rage animale. Autour d'eux, une petite foule immobile et silencieuse les observait comme des sentinelles. Le capitaine se retourna pour me voir et s'accroupit, ses doigts s'enroulant autour du pistolet lance-fusée qu'il leva au niveau de mes yeux. Nous restâmes un long moment à nous regarder l'un l'autre, les yeux verrouillés, tandis qu'il haletait lourdement, le visage légèrement éclaboussé de sang. Le seul son était le gargouillement humide du râle de l'engager, une bulle de sang se formant sur son visage en ruine. J'avais servi avec cet homme pendant près de dix ans. Ce n'était pas l'homme que je connaissais. C'était un simulacre creux, rempli de violence et de terreur. Je lui ai alors parlé d'une voix apaisante et je lui ai demandé de me remettre le pistolet de détresse. Il n'a d'abord rien dit, puis il a parlé, sa voix n'étant plus qu'un petit son tremblant qui s'est noyé dans l'épaisse obscurité qui nous entourait. Il nous a assassiné, Ryan. Le brouillard, les fusées éclairantes ne pourront jamais. Il secoua la tête et serra les yeux, comme s'il essayait de se sortir d'un rêve. Puis il trembla une fois, violemment, son dos se voûtant comme lors d'une crise d'épilepsie. Ce petit con nous a tués, s'étouffa-t-il. Le pistolet lance-flamme a vacillé dans l'air et je me suis approché d'un pas, tendant la main vers lui. Il a ouvert les yeux et je me suis à nouveau figé tandis que nous nous regardions en silence. Tu vas mourir ici. Il ricana doucement. J'ai toujours voulu te voir mourir, espèce de lâche. Il pencha la tête en arrière et rit, un aboiement de hyène vers le ciel gris. Puis il mit le lance-flamme dans sa bouche et tira, la dernière fusée s'allumant et baignant temporairement sa tête dans un halo d'orange magnésium et de fumée. Il bascula par-dessus la balustrade. S'il y a eu une éclaboussure lorsqu'il a touché l'eau, elle a été engloutie par le brouillard. Je suis resté debout pendant ce qui m'a semblé être un très long moment. Je me suis lentement rendu compte que j'étais seul, le public silencieux ayant disparu sous les ponts, emportant sans doute avec lui la sinistre histoire. Je craignais pour le moral des troupes, une inquiétude absurde. Je m'en rends compte maintenant. Mais je ne pouvais pas bouger de là, comme si la force de ma volonté allait faire en sorte que la mer régurgite cet homme, mon ami. Le premier coup de feu m'a sorti de ma rêverie. Dans les casiers d'urgence, j'ai découvert qu'il restait une poignée de fusées éclairantes. J'en ai mis une dans chaque poche et j'ai pénétré dans le passage obscur menant au pont inférieur. Par-dessus la réplique creuse des coups de feu, d'autres sons étouffés ont commencé à émerger. Des sanglots étouffés, des cris de douleur et de colère, tous apportant la faible impression de l'odeur cuivrée du sang. L'obscurité était oppressante et épaisse tandis que mon cœur se soulevait dans ma poitrine. La lumière pâle et déclinante des bâtons lumineux chimiques suspendus à intervalles réguliers éclairait le couloir nu et j'avançais lentement vers ma cabine. Elle avait été saccagée et mon pistolet de service avait disparu. Les deux cabines suivantes contenaient les cadavres des officiers subalternes, leur forme brisée, encore dans leur couchette, les crânes ouverts, comme des fleurs, sous les tirs à bout portant. J'ai ressenti le désir distinct et irrationnel de courir sur le pont et de sauter par-dessus bord, de nager loin du bateau dans la mer inconnue. J'ai saisi une fusée éclairante et l'étendu devant moi, moins comme une arme que comme un talisman, et j'ai commencé à marcher lentement dans le couloir, jusqu'aux couchettes des soldats. La porte était grande ouverte et l'odeur du sang, de la peur et de la merde était nauséabonde. Alors que mes yeux s'adaptaient lentement à la pénombre, je vis un champ de corps déchiré, déchiqueté et brisé par des balles et des gourdins de fortune. Quelques-uns des hommes bougeaient encore, tressaillant légèrement. Je regardais avec une terreur figée un homme dont le visage était un masque de sang et de rage tourner la tête vers moi et, avec un faible cri de rage, commencèrent à se traîner avec ses bras, traînant une jambe cassée et brisée vers moi. De l'ombre, une autre forme se jeta sur lui, une botte s'enfonçant dans le dos du blessé avec un craquement humide. J'ai reconnu le visage de l'agresseur dans la pénombre chimique verte, un jeune homme calme et studieux. Comme le capitaine, ce n'était pas l'homme que je connaissais. C'était une bête qui portait sa peau. Il s'est baissé et a saisi la mâchoire du blessé, son pouce se glissant dans sa bouche. Le blessé grogna, un son féroce et insensé, et tenta de mordre, mais son agresseur l'agrippa fermement et tira. La mâchoire se détacha dans un bruit de tendons déchirés et un hurlement qui s'évanouit dans l'air. Je ne respirai plus, me tenant silencieusement à l'entrée, mais l'agresseur releva la tête pour me voir, les narines dilatées. La mâchoire a heurté le sol avec un bruit de viande et il s'était lancé vers moi avec une grâce animale silencieuse. J'ai tiré avec le pistolet lance-flamme qu'il a touché en pleine poitrine. Sa chemise prit feu et tout l'air s'échappa de ses poumons dans une expiration soudaine et vigoureuse. Mais, chose impossible, il continua à avancer vers moi. Lorsque j'ai franchi le portail et claqué la porte, le feu avait gagné ses cheveux et il couinait maintenant, ses mains griffues toujours tendues vers moi. Je l'ai senti s'écraser contre la porte et j'ai vu par le petit hublot ce visage de cauchemar enveloppé de feu, les lèvres déjà brûlées pour laisser apparaître deux rangées d'eau, de dents parfaites. Il gémit et commença à frapper la porte de sa forme brûlante. Une fois, deux fois, trois fois, puis le silence. J'ai levé les yeux vers le hublot et je n'ai vu que la faible image de la forme brûlante qui disparaissait dans l'obscurité. toute pensée consciente s'est évaporée et j'ai fui ce charnier. J'ai barricadé toutes les entrées du pont inférieur et je me suis condamné à une mort lente par un froid enveloppant. J'entends encore les vivants en bas qui crient et frappent aux portes. Ce ne sont pas les hommes que j'ai connus. Je me console avec cette pensée alors que je les laisse dans l'obscurité pour qu'ils meurent de faim ou qu'ils s'assassinent les uns les autres. Si vous m'avez écouté jusqu'ici et que vous n'avez pas fui ces eaux ou à Dieu ne plaise que vous êtes encore à bord du mistral, je vous en supplie à nouveau. Partez maintenant tant que vous le pouvez. Ne regardez pas sous le pont. Il n'y a plus aucun d'entre nous à sauver et certainement aucun qui vaille la peine d'être sauvé. Il fait froid maintenant et le jour déclinant abandonne la faible lumière grise à l'obscurité. Il n'y a pas d'étoile cette nuit, rien d'autre que la lourde couverture de la nuit. Si je pouvais descendre, je trouverais un moyen de détruire le mistral comme les braves du Magnus d'Ottir. Mais il est trop tard. Le mieux que je puisse faire de mes derniers instants alors que toute sensation fuit mes extrémités et qu'il m'est impossible d'écrire. C'est un avertissement. S'il vous plaît, envoyez-nous dans les profondeurs, ne dites à personne que vous nous avez trouvés et ne revenez jamais. Il y a des choses et des désirs primitifs plus anciens que l'homme et des forces qui échappent à la compréhension de nos simples esprits. et ils habitent ici sous la mer gelée.